Le groupe Apicil a trois métiers, principalement la gestion de la retraite complémentaire Agir Carco, la santé prévoyance en collectif, en individuel, et puis tout le domaine de l'épargne, donc assurance vie, banque, et la spécificité que nous essayons de défendre, c'est notre engagement sociétal, ainsi que notre volonté d'être excellent dans la relation avec nos clients. La beauté de ce métier, pour moi, c'est le triple H, ou le triplement humain, pour être plus précis. D'abord parce que le métier lui-même, c'est la protection des personnes. Ensuite, c'est un métier de service, finalement, puisque nous ne produisons rien de matériel. C'est le deuxième H. Et puis le troisième, qui est la spécificité d'un groupe comme Apicil, c'est un groupe de protection sociale, donc avec des conseils d'administration composés de clients, donc des personnes qui orientent nos activités et dans un but de servir ces clients. Les valeurs communes entre Apicil et l'Université catholique de Lyon, c'est, je pense, évidemment l'humanisme, puisque c'est là-dessus que se base l'enseignement à l'UCLI, et c'est aussi ce qui a fondé, en 1938, le groupe Apicil. Cette chaire vulnérabilité nous renvoie, nous, à notre objectif d'inclusion, puisque finalement, vulnérabilité conduit souvent à l'exclusion, et donc cette thématique nous parle évidemment assez naturellement. Ces journées sont des occasions de rencontres interdisciplinaires. Je pense que c'est ça qui est intéressant pour faire progresser la prise de conscience, la connaissance et les réponses aussi, si possible. Le groupe Apicil soutient beaucoup d'événements qui ont vocation à faire de la pédagogie. Dans notre vision, on est un petit peu à cheval entre l'économique et le social, ou au confluent des deux. Donc ces journées de l'UCLI font un peu le contrepoint sur le sujet. Je dirais quand même choisir entre Bismarck et Beveridge, ou en tout cas être plus clair dans notre système sur ce qui relève de l'assuranciel et ce qui relève plutôt de la solidarité. Ça, ça me paraît important. La France est un pays qui mélange un petit peu les deux. La deuxième chose, c'est une meilleure articulation entre tous les acteurs. Et puis, je dirais la troisième chose, c'est la prévention. Renforcer la prévention et surtout faire en sorte que les acteurs soient incités à faire de la prévention, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui.